Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter la méthode des aires potentielles de dispersion qui permet de modéliser des corridors écologiques en se basant sur la perméabilité des milieux. Pour ce faire, je vais me baser sur un exemple fictif. Ici, un village entouré de champs et de forêts. Ce territoire est aussi traversé par une rivière ainsi que par une route. Pour utiliser cette méthode, il faut travailler au format raster, c'est-à-dire considérer le territoire comme une grille où chaque case contient une valeur unique d'occupation du sol. La dimension d'une case est appelée la résolution spatiale et joue un rôle sur la précision des résultats et les temps de calcul. Cette opération de rasterisation est effectuée pour chaque source de données, ici les rivières, et les cases vides correspondent à une absence de données. Pareil pour les routes. On obtient donc une couche par source de données et on va fusionner ces couches ensemble pour obtenir une seule couche raster sur laquelle on va travailler. L'ordre de fusion des couches est important car il permet de déterminer quelles données sont prioritaires. Par exemple, ici on a mis les routes au-dessus des rivières et au-dessus de l'occupation du sol. A présent qu'on a notre couche raster complète, la question est de savoir à quel endroit du territoire se trouve l'espèce ou la guilde d'espèces considérée. Ici, il y a une espèce forestière, j'ai mis un cerf par exemple. Pour cette méthode, il faut avoir déjà identifié des réservoirs de biodiversité au préalable. Donc ici, les cases avec un cerf. Et ce qui est modélisé, ce sont les corridors entre ces réservoirs. Pour illustrer pas à pas la méthode, je vais zoomer sur la partie centrale du territoire, ici, avec un cerf au milieu depuis lequel va s'effectuer le calcul de dispersion, dans les quatre directions indiquées par les flèches. L'idée, c'est que pour chaque case traversée, on définit un coût ou un coefficient de friction, c'est-à-dire une estimation de la difficulté à traverser le milieu associé. Alors, une méthode souvent employée consiste à définir des classes de perméabilité dans lesquelles on va regrouper différents milieux. Par exemple, les milieux structurants, c'est-à-dire les milieux principaux de vie, comme la forêt pour le cerf. ou encore les milieux moyennement perméables, comme les champs, ou encore les milieux imperméables, comme les zones urbaines ou les routes. On associe alors un coefficient à chaque classe de perméabilité, ici, 1, 10 et 100. Ce qui veut dire qu'une case de champ est alors dix fois moins perméable qu'une case de forêt. C'est-à-dire que c'est dix fois plus difficile de la traverser. Le choix de ces coefficients est un peu une étape cruciale dans cette méthode, et dépend de chaque projet. Il se fait à partir de la bibliographie scientifique et à dire d'experts. Mais l'idée, c'est de bien marquer la différence entre chaque classe de perméabilité, quitte à l'exagérer un peu. Par exemple, beaucoup d'études suivent une courbe exponentielle entre la valeur minimale et la valeur maximale pour déterminer les valeurs de friction. Enfin, ces coefficients doivent être calibrés. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a les premiers résultats de modélisation, il faut les analyser et aller sur le terrain vérifier que la perméabilité des milieux n'a pas été sous ou surestimée. Si c'est le cas, il faut changer les coefficients et relancer la modélisation. Dans notre exemple, on va supposer que les coefficients ont été choisis et bien choisis, et je vais vous montrer la mécanique de dispersion qui s'effectue par la méthode des coûts cumulés. C'est-à-dire qu'on calcule pour chaque case le coût minimal depuis le ou les points de départ. Par exemple, si on part de la case centrale, le coût minimal de la case avec le drapeau d'arrivée se calcule en additionnant le coût de chaque case traversée, ici 100, et si on suit le chemin indiqué par les flèches, cela nous donne 100 plus 100 plus 100 égale 300. Mais si on suit un autre chemin, ici en grouille foncée, on obtient un autre coût, ici de 210. On garde alors le coût minimal qui est 210 ici. Si je reprends la partie centrale du territoire avec le cerf comme point de départ, le calcul s'effectue dans les quatre directions, et se poursuit jusqu'à ce qu'un coût minimal soit calculé pour chaque case. Si on reprend l'exemple initial avec les réservoirs de biodiversité et les coefficients de friction associés, on définit une capacité maximale de dispersion, ici 15, et on calcule l'ensemble des cases atteignables à ce coût, en s'arrêtant à chaque fois qu'il est dépassé. Ce sont les cases oranges ici. L'ensemble des cases atteignables, ici en vert, correspondent alors aux aires potentielles de dispersion et peuvent être interprétées comme des corridors écologiques. On voit par exemple ici qu'il existe un corridor entre le réservoir en haut à gauche et le réservoir central, mais pas avec le réservoir en bas à droite. C'est donc une modélisation, c'est-à-dire que les résultats doivent être discutés, calibrés, interprétés, mais cette méthode permet de calculer des corridors surfaciques qui permettent d'avoir une bonne vue d'ensemble d'un territoire. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un exemple plus concret et détaillé, je vous mets ici un lien vers un tutoriel qui vous montre comment appliquer cette méthode avec le logiciel biodispersal qui a été développé exprès pour ça.